Merci Philippe Malaval. On a bien compris que les enjeux technologiques étaient très forts. On a compris également que les deux géants américains, Boeing et Airbus, se portent bien. Énormément d'innovation chez les deux. La question que je vais vous poser, est-ce qu'il y a une entreprise plus innovante que d'autres ? Est-ce qu'il y a une entreprise plus sensible à l'innovation que d'autres ? Vous n'allez me répondre que l'autre. Vous allez me répondre dans quelques instants. On a bien compris aussi que le danger chinois, le péril jaune comme l'appeler, mais c'est un terme qui n'est pas politiquement correct aujourd'hui, mais que la Chine est impressionnante, tant par l'intérêt, par les besoins exprimés par la population de voyager. Et là encore, M. Philippe Malaval nous a sensibilisés plus du côté consommateur, mais également du côté industrie. Mais il est clair que le nomadisme, le besoin de s'évader, le besoin de voyager est beaucoup plus fréquent aujourd'hui que ce ne l'était il y a quelques années, d'où cette industrie aéronautique qui se porte relativement bien. Et on peut être optimiste, comme vous l'avez dit, optimiste par rapport au développement international. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Chine, mais il y a des pays dont on ne parle pas, mais qui peuvent casser potentiellement le duopole. C'est le Brésil, on parle beaucoup du Brésil, on parle de la Russie, mais il est sûr que le potentiel chinois, le Japon, mais il est sûr que le potentiel chinois paraît le plus plausible, en tout cas, par rapport à ce duopole. Merci beaucoup pour votre intervention, M. Philippe Malaval. Alors après deux interventions danses, complémentaires, vous l'avez compris, j'invite le public à prendre la parole, à poser ses questions, à profiter de nos deux expertises, internationales pour les deux, je dirais, pas que marocaines et internationales. Donc je vous passe la parole, micro... Alors la parole est au public, micro, s'il vous plaît, pour les questions du public. Pour nos deux intervenants, M. Hamid Benbrahim Endel aussi, et M. Philippe Malaval. On va recueillir à chaque fois quatre questions. Quatre questions, on a déjà une première, on aura une deuxième, une troisième, c'est bien, quand les mains se lèvent, et une quatrième, c'est parfait. Voilà, premier rang. Monsieur, présentez-vous quelques mots et puis votre question. Bonsoir, Hicham Benis, je suis de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Merci pour ces présentations passionnées et riches. Alors j'ai une question pour M. Malaval, et une deuxième pour nos deux intervenants. Donc la question pour M. Malaval, on sait qu'il y a une centaine d'entreprises opérant dans l'aéronautique au Maroc, c'est ce qu'on vient de voir sur la vidéo. Combien il y en aurait en France, à votre avis, entre très grandes structures, mais aussi peut-être des PME spécialisées, si vous avez la réponse ? Et la deuxième question, je profite là que j'ai deux spécialistes des deux pays, deux spécialistes de l'aéronautique. Nous avons lancé au niveau de la Chambre française de commerce, avec la CCIP et Maroc Export, le forum de partenariat Maroc-France, qui se tiendra à Paris dans deux mois. Et parmi les secteurs ciblés, on a le secteur de l'aéronautique, avec comme objectif de faire rencontrer des entreprises françaises et des entreprises marocaines, pour nous et des partenariats. Donc je m'adresse aux deux spécialistes. À votre avis, que peuvent aller chercher des entreprises qui sont installées au Maroc coût des entreprises marocaines chez des entreprises françaises ? Et qu'est-ce que peuvent trouver des entreprises françaises chez les entreprises marocaines ? Comment peut-on développer les partenariats entre les entreprises des deux RIF ? Merci beaucoup. Alors on va prendre, nos deux intervenants ont bien noté leurs questions respectives. On va prendre une deuxième question, monsieur. Merci, bonsoir. Merci pour ces présentations. Je vais reprendre un peu les mots de Hichem, mon ami. Passionné et passionnante. C'est ce que j'ajoute. Si tant est qu'on puisse ne pas être passionné par ce genre de sujet. Une seule question. On a vu que beaucoup de composants d'avions sont fabriqués désormais au Maroc. Des fuselages, des moteurs, des faisceaux électriques, des choses comme ça. Question qui va peut-être faire sourire, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'assembler complètement un avion au Maroc ? Je ne parle pas de sa conception. Mais où en est-on par rapport à ça ? Est-ce qu'un jour on peut, sans faire la science-fiction, envisager d'assembler complètement un avion au Maroc ? Merci. Ok. Deuxième question. Et on prend une troisième, troisième et quatrième, monsieur. Dans le fond. Et puis j'avais vu une quatrième main se lever. C'était monsieur, c'était monsieur. Je ne vous ai pas oublié. D'accord. Heureusement. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors bonsoir. Je me présente, c'est monsieur Beniz Monsef. Déjà, je tiens à remercier la TBS pour cette super belle conférence. Puis je remercie monsieur Benbrahim Andal aussi. Je remercie aussi monsieur Malaval. Si on parle déjà de success story dans l'histoire de l'aéronautique au Maroc, je peux parler aujourd'hui de deux success men. C'est les deux messieurs qui sont devant moi. Je suis vraiment très ému par cette super belle conférence. Et j'ai deux petites questions. Alors, deux toutes petites questions pour ne pas qu'un nombre du monde, plutôt de la planète fluide et climatisation, vous embête dans le monde de l'aéronautique. Alors, ma première question, et ça sera pour monsieur Benbrahim Andal aussi. Est-ce que le Maroc, qui était face à des concurrents forts tels la Tunisie et la Turquie, a pu s'en débarrasser de ses deux petits concurrents pour viser d'autres et attaquer de nouvelles opportunités d'affaires, notamment face à des projets assez intéressants que propose notamment la GIMAS ? Ma deuxième question sera pour monsieur Malaval. Tout à l'heure, vous avez parlé du miracle chinois. Est-ce que les Marocains peuvent rêver un jour d'un miracle marocain dans le monde de l'aéronautique ? Merci. Merci à vous. Dernière question pour ce premier round de questions. Monsieur. Bon, je remercie les honorables intervenants pour leur exposer qui a un peu éclairci notre lanterne. Et ma question s'adresse à monsieur Andal aussi Benbrahim. Si je ne me trompe pas, vous avez travaillé 35 ans à la RAM. C'est ça. Et on aimerait savoir les informations ou bien nous éclaircir sur le choix de la RAM pour les Boeing 787 au lieu des Airbus ? Et deuxième question. Est-ce que les enjeux stratégiques de l'aéronautique ne sont pas une composante des enjeux stratégiques du Maroc dans tous les domaines ? Je vous remercie. Je vous remercie. Quatre grandes questions. Je vous invite alternativement et répondre. Peut-être monsieur Benbrahim Andal aussi en premier. Tout d'abord, merci pour l'intérêt que vous portez à ce secteur. Et ça se manifeste déjà dans la foule de questions que vous posez. La question de savoir est-ce que le Maroc est capable d'assembler tout un avion ? Alors, il faut faire attention et ne pas comprendre est-ce que le Maroc est capable de fabriquer un avion entièrement ? Alors, personne ne fabrique d'avion. ni Airbus, ni Boeing. Ce sont des assembliers. Un avion est un ensemble de systèmes. Ils conçoivent l'avion. Ils ont une stratégie de marque. Ils font des études opérationnelles. Ils définissent l'avion. Ils fabriquent une partie de moins en moins importante. Et il y a derrière eux des systémiers et toute une chaîne mondiale de sous-traitants de 1er ordre, de 2nd ordre qui fabriquent les composants des avions. Donc, vous pouvez avoir un avion conçu par Boeing et dans cet avion, il y a 50-60% de la valeur de cet avion qui est faite au Japon, en Chine, en France, en Europe et ailleurs. Je prends un exemple. Boeing et Airbus sont les deux premiers fabricants d'avions dans le monde. Les moteurs représentent déjà 25% du prix de l'avion. Ils se sont fabriqués soit par Général Électrique, soit par Praté 8D, soit par Sigma, soit... Il y en a 4 qui fabriquent les moteurs. Le train d'atterrissage, il y en a 2 ou 3 dans le monde, ce n'est pas Boeing. Donc, il faut faire la différence entre fabriquer un produit et où l'assembler. Donc, le Maroc, sur un plan capacité, il peut assembler un avion. Mais, la valeur locale marocaine représentera peut-être 20%, 30% maximum qui sera la main-d'oeuvre. Mais, la technologie, le savoir-faire, il y a des... L'innovation permanente dans ce secteur fait que c'est un avion global, c'est une fabrication globale, c'est une intelligence globale, c'est des fabricants à travers le monde qui y participent. Il faut... Alors, ce qui est important, c'est de développer au Maroc le savoir-faire, l'intelligence, l'expertise pour être capable d'être compatible culturellement avec l'exigence, avec la sécurité qu'oblige, qu'exige l'aéronautique. Et déjà, aujourd'hui, dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez vu, il y a des pièces structurantes comme les inverseurs d'avion, comme les matériaux composites dans lesquels nous sommes présents. Il faut aller plus loin, il faut aller plus vite, il faut davantage massifier le pôle qui ait davantage d'intervenants parce que la chaîne des intervenants, elle est considérable. Il y a... Vous avez des géants dont on parle comme Airbus qui font 80, 60 000, 80 000 personnes, 120 000 personnes, mais vous avez quelquefois une société de 30, 40 personnes qui a un poids important et qui est nécessaire dans l'activité aéronautique. Donc, il faut être clair là-dessus. Le plus important, c'est d'exister et de développer l'expertise. Deuxième point que vous avez évoqué, le miracle chinois. Il faut raison garder et une hirondaine ne fait pas le printemps. La Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants. La Chine, déjà aujourd'hui, elle comprend à l'intérieur de la Chine, il y a 300 millions de Chinois qui ont le niveau de vie européen. Dans 10 ans, la Chine comptera plus de 500 millions de Chinois qui auront le niveau de vie européen. Vous imaginez, dans 10 ans, déjà, à l'intérêt de la Chine, il y a une Europe, c'est-à-dire la deuxième puissance économique mondiale. Alors, tout ça, ça donne un potentiel gigantesque au niveau technologique, au niveau financier. Je crois que c'est 600 ou 700 milliards de dollars de réserve monétaire. Alors, on ne boxe pas avec 38 millions d'habitants, on ne boxe pas dans la même catégorie. La Chine, aujourd'hui, développe, elle sera fatalement le troisième grand de l'aéronautique. Il y a A pour Airbus, Europe, il y a B pour Boeing, Etats-Unis, et désormais il y a C-Comac 919 pour les Chinois. Et dans les dix années à venir, il va faire du mal aux deux premiers actuellement. Alors, donc, raison gardée, on avance doucement, mais ce qui est important, c'est d'avoir l'ambition. Et c'est de dire, et quelqu'un l'a dit parmi vous, Yes, week-end. Je prends l'expérience et là, je m'adresse encore une fois aux jeunes. Le projet solaire aujourd'hui dont on parle et le Marc aujourd'hui devient un acteur lourd dans le solaire. Avec le projet Nord à Ouagzazet, on va sortir cette année le premier kilowattheure solaire. Dans deux ans, on aura 500 500 kilos, 500 mégawatts du solaire à Ouagzazet. La première base solaire mondiale, le premier terrain de jeu sur 3000 hectares, la première base solaire. Il y a 5 ans, ça n'existait pas, on n'en parlait même pas. Mazen est là 5 ans d'existence. On a été capable de le faire et nous devons un acteur là-dedans avec bientôt la technologie, l'industrialisation, la recherche technologique, notamment avec le CEA qui a une grosse base là-dedans. Ce que vous avez dit tout à l'heure est important, nous pouvons être acteurs dans des nouvelles technologies. Pour la simple raison que j'ai découverte il y a 40 ans, c'est que ceux qui sont dans l'aéronautique aux Etats-Unis, en Europe, n'ont pas un cerveau de plus que nous. On a le même cerveau, mais ils ont quelque chose qu'il faut qu'on arrive à avoir, la capacité de travailler ensemble, la capacité de mettre en place des process, la capacité d'être l'esclave de la rigueur, de la qualité, de l'excellence, de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité. Mais tout ça, aujourd'hui, avec les jeunes qui travaillent dedans, ils sont aussi performants, sinon plus que leurs collègues de l'autre côté aux Etats-Unis, à Toulouse ou ailleurs. Ça s'apprend. Les jeunes, vous pouvez leur apprendre de mauvaises habitudes, comme vous pouvez leur apprendre de bonnes habitudes. Si le patron vient à 9h15, pourquoi voulez-vous que lui vienne à 8h ? Mais si le patron vient à 8h15, bien l'autre, il sera obligé, il viendra à 8h. Et ça commence comme ça. Et ça démarre tout petit. Et c'est ça, l'aéronautique, et ça, la finalité de l'aéronautique. Je vous laisse parler d'autres choses. Parce que j'ai commencé à faire de la philosophie. Je vous dis merci parce que vous répondez beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire. Vous avez atteint une taille critique aujourd'hui qui maintenant va rendre normalement de plus en plus facile l'arrivée d'autres entreprises. Je ne peux que féliciter et louer les premiers, les pionniers que vous avez été. Parce que franchement, il fallait du cran. Vous êtes venu en quelle année, Snekma ? À l'époque, vous vous appeliez Snekma ? L'avion, il a bien répondu sur l'avion. L'avion au Maroc, il a très très bien répondu. Assemblage. D'abord, par éthique, ayant été aux affaires au niveau le plus élevé de l'ARAM, ayant quitté l'ARAM, j'ai décidé de ne jamais parler des choix stratégiques de l'ARAM. C'est une question d'éthique. Pourquoi l'ARAM a choisi à la place de l'autre ? Posez la question au président de l'ARAM. On ne savait pas que vous étiez là pour poser la question. Monsieur, pas de jugement, s'il vous plaît. Vos questions sont intéressantes. c'est une belle répartie. C'est une belle répartie. Si on savait que vous étiez là, on aurait invité quelqu'un de l'ARAM avec plaisir. On a respecté le choix de M. Benbrahim de ne pas dévoiler des choses. Plusieurs d'entre nous ayant été dans des industries moins stratégiques que ça ne parlent pas de leurs précédents employeurs. Je peux comprendre ce choix. S'il vous plaît, monsieur, peut-être en aparté vous pouvez avoir cet échange avec plaisir. S'il vous plaît. On ne prend pas en otage l'assistance. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, en aparté. Par la suite, il y a un cocktail d'une heure. Vous pourrez vous exprimer avec plaisir. Je vous en prie. Merci. Je m'excuse si je vous ai offensé mais ce n'était pas mon objectif. Je m'excuse si vous avez le sentiment. Je vous ai offensé mais ce n'était pas mon objectif. Je respecte votre point de vue. Je respecte le lien. La rame est ma mère. J'y ai passé beaucoup d'années et je ne peux pas porter jugement sur ma mère. Bravo. Bravo. Je retiens que par rapport à la question de qu'est-ce que l'entreprise française donc en gros grâce à merci beaucoup donc il y a entre 4 et 5 000 entreprises en France pour vous répondre à la question sur le nombre d'entreprises du secteur aéronautique mais encore une fois ce n'est pas une catégorie étanche. Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent par exemple et pour l'aéronautique et pour l'automobile. Alors là ça peut vous intéresser parce que vous-même vous êtes en train de devenir un gros acteur encore plus vite peut-être dans le secteur automobile donc voilà dans les 5 000 il y a des entreprises qui sont dans l'aéronautique et dans le spatial et le spatial là aussi la concurrence est peut-être moins ardu que dans l'aéronautique pour des PME pour les entreprises sur la partie recherche sur la partie service je voudrais vous citer des entreprises en Grande-Bretagne qui exploitent des satellites que nous nous mettons là-haut donc nous nous sommes complètement maso les français les allemands nous faisons les choses les plus compliquées la conception d'un satellite on la met là-haut et une fois qu'on ne sait pas assurer les services notamment pour les télécoms les télécoms pour les armées les télécoms pour les chantiers pour les télécoms compliqués pas des télécoms classiques pour avoir le téléphone quand vous disiez qu'est-ce que les entreprises françaises pourraient trouver au Maroc écoutez il ne faut pas quand même se voiler la face bien sûr qu'à le coût bien sûr c'est parce que vos salaires sont plus bas et parce que vous avez des charges sociales qui sont beaucoup plus basses qu'en France vous le comprenez quand même donc ça c'est le premier point il ne faut pas être hypocrite après par contre je m'appuie sur ce que vous venez de dire c'est-à-dire pour une qualité parfaite pour l'aéronautique c'est pas moins cher avec une qualité à peu près non c'est la même qualité on est bien d'accord la même la même la même à 100% il n'y a pas une virgule c'est 100% mais à un prix plus bas donc ça je pense que tout le monde est capable de le comprendre en France en Allemagne après ça ne se négocie pas voilà ça ne se négocie pas mais le coût c'est un qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous qu'est-ce qu'on peut voir il y a toujours un aspect d'efficacité après moi il y a un autre point alors vous allez me trouver farfelu peut-être c'est pas tellement sur la partie production c'est sur un relationnel sur lequel vous pouvez je sais pas servir d'intermédiaire servir de facilitateur pour le monde arabe mais quand je dis le monde arabe c'est en particulier le monde arabe que nous ne connaissions pas aussi bien que vous je veux dire le monde arabe anglophone je veux dire le golf est-ce que vous me suivez ? j'ai remarqué ça c'est une expérience personnelle là ça me vient en spontané le nombre de fois que c'est pas vieux c'est il y a 12-14 ans j'ai ouvert un master marketing avec une classe anglophone à Toulouse et j'ai dit mais il ne faut pas arrêter le francophone donc on va mettre en parallèle deux classes une francophone et une anglophone et jusqu'à présent les étudiants alors non pas français d'origine maghrébine mais directement marocains qui venaient pour ce master spécialisé ils venaient toujours dans le master francophone forcément il n'y avait pas le choix à partir du moment où on a ouvert l'anglophone des marocains à ma surprise venaient et frimaient même d'ailleurs à faire comme s'ils ne parlaient pas français donc quelque part il y avait un petit peu de un petit rejet now we're only talking in English ok donc ils étaient complètement anglophones et j'ai été stupéfait de voir comment dès la deuxième année ils étaient embauchés par les multinationales à commencer par les nôtres à Dubaï à Abu Dhabi alors que jusqu'à présent on n'avait jamais placé de stagiaire dans cette partie du monde après je me suis rendu compte que certains le grand enfin je peux donner mes sources après une expérience réussie là-bas ils ont été intégrés dans le groupe et après ils se baladent ils sont donc je pense que dans le Maroc il y a aussi cette notion de porte pour l'Europe sur le golfe parce que arrêtons de parler de la Chine je suis un peu fautif mais enfin je crois qu'on ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui c'est une réalité mais le golfe est une autre réalité avec la masse financière produite par les hydrocarbures et qui fait que vous voyez la rivalité la surenchère de commandes de technologies d'exigence des compagnies du golfe donc je pense que votre avenir vous devriez le voir quelque part avec nous avec grand plaisir mais aussi avec les gens du golfe qui ne sont pas industriels donc des alliances donc justement eux ils ont les sous ils n'ont pas trop envie de se mouiller la chemise sans faire des trop général et vous pourrez vous pouvez très bien être un gros acteur par contre il ne faut pas que j'ai tenté bien les thèses intéressantes des avancées intéressantes il y a eu une question avant de passer la parole effectivement il y a un deuxième round de questions on est déjà prêt bien évidemment on va vous poser question sur la compétitivité du Maroc avec la Tunisie et la Turquie sommes-nous mieux comment on peut être mieux comment on peut voir plus loin peut-être monsieur Benbrahim souhaiterait en parler alors pour faire pour faire court on peut considérer qu'il y a trois trois zones du monde de production aéronautique le premier marché c'est les Etats-Unis le second c'est l'Europe et le troisième émergent c'est la Chine alors pour être pour être compétitif aujourd'hui beaucoup d'entreprises s'installent au Mexique donc le Mexique c'est la porte d'entrée pour le marché américain non seulement des sociétés américaines mais aussi européennes et japonais s'installent au Mexique historiquement pour être compétitif par rapport à l'Europe il fallait être dans les pays de l'Est ou en Irlande les dix dernières années qu'est-ce qui s'est passé l'Europe de l'Est a intégré progressivement la communauté européenne ceci veut dire qu'elle a perdu en termes de compétitivité puisque au niveau des salaires au niveau des conditions sociales d'emploi et autres il y a progressivement un alignement sur l'Europe communautaire alors ça a profité au sud de la Méditerranée alors aujourd'hui trois bases possibles le Maroc la Tunisie et la Turquie la Turquie c'est en gros 30% plus cher que le Maroc avec des problèmes d'accès puisque au niveau logistique c'est plus loin de Toulouse que le Maroc et la Tunisie elle a un grand retard par rapport à nous aujourd'hui la base tunisienne c'est à peu près 3000 personnes elle est beaucoup moins diversifiée et aujourd'hui un certain nombre d'investisseurs hésitent à aller en Tunisie pour les problèmes que vous connaissez il y a quelque chose qu'on n'enlève pas à un pays c'est son histoire et sa géographie et pour rendre compte des relations humaines ça ne démarre pas l'histoire et la géographie Dieu nous a bénis en nous mettant à la porte de l'Europe et à la porte de l'Afrique je l'ai découvert à l'Arab mes premières années à l'Arab et ma première préoccupation a été de mettre des vols sur l'Afrique on croyait que j'étais fou et aujourd'hui je crois que tout le monde devient fou parce que tout le monde commence à parler de l'Afrique merci alors je pense qu'on peut démarrer le deuxième round de questions le deuxième round de questions on a ici Lubna Oudrelli que je tiens à remercier particulièrement pour aussi avoir invité monsieur Benbraim Andalussi à cette conférence Lubna Oudrelli qui est professeur à Toulouse Business School donc Lubna deuxième troisième quatrième cinquième cinquième et demi sixième non même pas ok cinq questions on va démarrer ici s'il vous plaît bonsoir à tous Lubna Oudrelli je suis consultant et professeur à Toulouse et je ancienne issue anciennement de l'industrie aéronautique je suis très contente vraiment que monsieur Benbraim Andalussi nous a honoré de sa présence ce soir je reste toujours j'étais je suis je resterai toujours admirative devant cet homme ce grand homme qui nous a passé la passion de l'aéronautique et à notre tour aujourd'hui qu'on l'a passé je remercie monsieur Malavelle de nous avoir éclairé grâce à sa présentation et ma question justement c'est dans ce cadre vous avez présenté l'Airbus l'Airbus A320 de nouveau et éventuellement aussi vous avez parlé de l'Airbus A350 mais je ne vois pas dans votre présentation le mastodonte le nouveau Airbus de Airbus qui est l'Airbus A380 et qui a détrôné aujourd'hui donc le grand mastodonte d'il y a 40 ans qui a été conçu par Boeing il y a 40 ans on prend une deuxième question une deuxième on a ici un bloc mademoiselle d'abord puis messieurs derrière bonsoir tout le monde donc tout d'abord j'aimerais me présenter Basma Ota étudiante en master bilingue recherche en stratégie management de l'innovation à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Casablanca donc je remercie nos chers intervenants j'ai une question à monsieur Mohamed Hamid Ben Barahim l'Andal aussi donc j'aimerais savoir quelle place pour les PME dans les secteurs d'industrie aéronautique au Maroc sachant que c'est un secteur qui nécessite beaucoup d'investissement et une innovation proactive merci beaucoup merci merci pour votre question on passe la parole aux deux messieurs derrière puis un monsieur juste au fond bonjour à tous Yassine Meshwar étudiant à Toulouse Business School Casablanca en fait monsieur Mazaval il a parlé tout à l'heure de transfert technologique j'aimerais juste savoir en fait jusqu'à quel point ce transfert technologique se fait entre la France et le Maroc et comment il pourrait profiter en même temps à nos ingénieurs et à nous tous en tant que Marocains et en tant que désirants de s'intégrer dans le monde aérospatial et aéronaval voilà merci pour votre question monsieur bonsoir professeur Jamel Kaffi je suis aussi intervenant au niveau de TBS alors ma question s'adresse à monsieur Benbrahim Endel aussi alors depuis qu'on parle d'aéronautique moi en tant que professeur chercheur j'ai essayé d'apporter un peu un petit plus j'ai attendu que certains de mes doctorants finissent pour essayer d'en prendre d'autres et j'ai choisi deux doctorants issus et lauréats de l'école donc de l'aviation civile l'académie Mohamed V de l'aviation civile et j'ai essayé de leur donner un sujet dans le domaine de l'aéronautique dans le domaine de l'aviation civile qui était la modélisation du trafic aérien à mon grand étonnement ces deux lauréats il n'y en avait aucune culture de l'aviation civile ni de l'aéronautique et pourtant ils sortaient d'une académie qui s'appelle Académie de l'aviation civile j'ai appris que l'un était spécialiste des bases de données et l'autre des réseaux télécom alors je ne vous demande pas de juger l'académie mais ma question c'est de savoir quelle stratégie aujourd'hui c'est vrai qu'il y a l'IMA pour former des techniciens mais qu'en est-il des ingénieurs est-ce qu'on a un vrai axe de développement de ces compétences dont on aura besoin pour toucher tous les secteurs de l'aéronautique y compris l'ingénierie et je vous remercie comment toucher les ingénieurs dernière question derrière pour ce round bonsoir monsieur Fabeléconomiste j'aurais deux petites questions très précises pour monsieur Benbraim et Mendeleussi la première c'est par rapport au taux d'intégration industrielle locale au niveau du secteur en ce moment quel est ce taux et à quel chiffre vous voulez le porter et à quelle échéance dans le cadre du plan d'accélération industrielle ça c'est la première question et la seconde question c'est par rapport à une étude qui a été faite par Pricewater Groupers qui parle d'une tendance à la fusion de quelques fournisseurs ça a été le cas pour Stelia par exemple qui vient de fusionner avec les deux filiales d'Airbus est-ce que cette tendance devrait porter atteinte ou à l'émergence des PME dans le secteur ou voilà en gros quelle est votre lecture par rapport à cela merci merci alors on me signale parce que je dois aussi rendre des comptes la question de la gestion du temps donc on prendra les deux dernières questions pour clore ce débat et partir au cocktail parce qu'un cocktail nous attend au Sky 28 alors monsieur bonsoir Abdelali Abordouane consultant consolidation IFRS en fait j'ai une question par rapport en fait à la protection du secteur donc le secteur de l'industrie aéronautique c'est un secteur d'export donc il est exposé au risque de change donc je me demande qu'est-ce qu'on fait en fait pour protéger ce secteur là au vu du contexte actuel vu que l'euro en fait il est en train de baisser donc ça impacte le secteur deuxième question par rapport à la protection du secteur c'est la problématique du chiffre la problématique de statistique donc il est vrai qu'on a des normes comptables qui font un bilan pour déclarer l'impôt alors qu'on est obligé vu que ces sociétés représentent des filiales en fait ce sont des filiales de sociétés internationales dans la vidéo donc ils sont emmenés à communiquer des chiffres ce chiffre d'affaires qui est communiqué à l'export c'est pas le chiffre d'affaires qu'on trouve dans les bilans donc sur quels chiffres on va le voir sachant que l'approche IFRS c'est une approche économique, financière et pas une approche patrimoniale dernier point en fait c'est la fiscalité c'est qu'on sait que c'est un secteur qui exporte qui est exposé aux problématiques du prix de transfert qu'en va-t-il faire que vont faire nos entreprises qui sont implantées au Maroc par rapport au risque du prix de transfert j'explique le prix de transfert c'est que l'administration fiscale peut rejeter en fait ses factures ou bien en fait elle peut redresser ses chiffres d'affaires en disant non c'est pas le bon prix de refacturation et j'aimerais bien que Céandale aussi me donne des réponses ou bien quels sont les chantiers qui sont faits dans ce sens là et merci merci beaucoup alors beaucoup de questions et ce qui est génial c'est que pour chaque personne on a deux ou trois questions donc autant vous dire que nos deux intervenants ont quelque peu le pain sur la planche avant le cocktail qui souhaite commencer ? moi d'abord sur la question précédente de l'avion marocain j'avais noté drone donc c'est pas des avions mais si vous pensiez à drone la réponse est oui oui vous pouvez fabriquer rapidement des drones et les drones c'est très variable il y a les tout petits dont on parle en ce moment je referme la parenthèse mais c'est beaucoup d'électronique c'est pas les mêmes technologies et c'est plus simple par contre la concurrence sera certainement beaucoup plus ardue concernant le 380 peut-être juste oui non je n'en ai pas parlé parce que j'avais prévu trop long mais c'était derrière non le 380 premièrement donne entière satisfaction à toutes les compagnies aériennes qu'il exploite en ce moment à 99,9% mesurés en nombre d'heures d'opérations le marché est un petit marché il fallait pour Airbus le lancer pour casser le monopole du 747 de Boeing parce que tant qu'ils étaient les seuls à avoir le 747 ils pouvaient faire des pratiques de tarifs plus bas sur d'autres avions donc stratégiquement c'était obligatoire pour Airbus mission remplie le marché le carnet de commande est faible il y a 200 appareils pas tout à fait je crois 180 qui sont commandés en ce moment mais comme on en produit très peu ça fait quand même 6 ans, 7 ans de carnet de commande la question c'est que les compagnies aériennes sont tellement enchantées des nouvelles performances du 350 et peut-être du 787 en parallèle qu'elles disent on voudrait du 380 mais on le veut néo aussi avec les nouveaux réacteurs or vu le marché qui est quand même limité je viens de le dire tout le monde hésite surtout qu'une problématique triste pour tout le monde c'est le poids des actionnaires nous avons rejoint nos amis américains pour ça vous le savez avant nous avions des marges basses faibles les entreprises françaises notamment allemandes également sous l'effet de la mondialisation ça c'est un point qu'on ne développe pas toujours les actionnaires de partout sont devenus aussi exigeants ils disent mais si l'américain il lâche s'il veut 4,5 mais moi aussi j'ai droit à 4,5 de rentabilité nette donc ils veulent 4,5 conclusion même chez Airbus peut-être en ce moment c'est un virage désagréable il y a moins de recherche il y a un ralentissement pour freiner les dépenses pour accroître les niveaux de rentabilité ce qui a été le cas il y a un mois et donc le 3,80 des hauts pour l'instant il est en attente par contre le 3,30 alors lui qui devait mourir ça c'est une particularité du marketing aéronautique le 3,30 normalement on pensait qu'il allait chuter rapidement notamment avec le lancement du 3,50 peu du tout parce que c'est un avion finalement amorti donc on peut faire du low cost low cost entendons-nous en tant que fabricant d'avions avec les nouveaux moteurs et le 3,30 est reparti je crois qu'il a 600 commandes fermes en ce moment donc voilà le 3,80 vous en verrez d'autres il va être mais il a donné pour les chinois encore une fois parce qu'ils ont des vols de 11 heures où vous quand vous allez tous ceux qui ont utilisé le 3,80 ils ont tendance à ne plus vouloir prendre le triple 7 puisque la grosse alternative pour l'instant sur Europe Chine c'est triple 7 ou 3,80 et d'ailleurs le 3,80 est devenu un facteur clé de succès pour les compagnies aériennes qui sont à des endroits ou très loin les compagnies australiennes Singapour Emirates bien alors vous me laissez le plat de résistance par où commencer on va démarrer peut-être par la valeur ajoutée et le taux d'agrégation non je vais démarrer d'une façon beaucoup plus globale dans mon exposé ce que j'ai essayé d'expliquer c'est que on a accompli une phase 11 500 personnes 100 et quelques sociétés le Maroc existe aujourd'hui dans l'aéronautique et il est reconnu il est reconnu parce que des géants ont décidé de s'installer au Maroc Boeing la filiale d'Airbus a signé pour s'installer au Maroc Safran et puis des gros comme Ethan Bombardier et d'autres donc ils crédibilisent le Maroc comme étant une base on est maintenant en train de travailler sur l'étape suivante alors l'étape suivante elle passe déjà elle est importante dans le cadre du plan d'accélération industrielle à la création d'écosystèmes compétitifs c'est à dire que ces sociétés là au lieu de faire l'entonnoir de dialoguer uniquement avec la maison mère il faut créer des passerelles qu'elle dialogue entre elles qu'elle utilise le tissu local et que le l'industrie marocaine soit s'implique et irrigue et soit irriguée par l'aéronautique c'est capital jusqu'à maintenant 95 17 18% du secteur est essentiellement étranger ce n'est pas ce n'est pas anormal ce qui s'est passé au Mexique mais progressivement il faut que les industriels marocains il faut que la jeunesse marocaine il faut que vous il faut que le capital marocain commence à s'approprier cette industrie ceci passe par la capacité et le désir de muter pour ceux qui sont déjà dans le secteur ceci passe par le fait que des jeunes comme Loubna et d'autres qui ont travaillé là-dedans avec nous et ont envie en quittant de monter leurs propres affaires et ceci passe aussi par la collaboration qui est déjà acquise de la part des grands donneurs d'ordre français européens américains qui sont déjà installés pour créer trouver localement des sources d'approvisionnement et des sources de sous-traitance c'est dans l'intérêt de tout le monde dans l'intérêt du Maroc pour s'approprier pour rendre le pôle robuste pour le rendre terrain pour qu'elles ne partent pas ailleurs parce qu'il n'y a plus de création de valeur ajoutée parce qu'il n'y a plus de capital marocain parce qu'il n'y a plus de Marocains qui sont impliqués là-dedans mais ça passe aussi par la volonté des Marocains et des industriels d'innover de faire appeler des talents de payer les talents de payer les technologies moi en tant que Safran j'ai l'autorité de sous-traiter localement des volumes d'affaires et donner des marchés et de la visibilité sur 5, 6, 7 ans mais il faut que de l'autre côté on ait envie de rentrer là-dedans et de prendre la relève et l'avenir de ce secteur le présent et l'avenir de ce secteur c'est d'abord les PME ce marché de l'aéronautique à 75% tissu industriel c'est les PME c'est les PME les grands groupes comme Bombardier comme Airbus comme Boeing décide de la stratégie ce sont des assembliers mais ceux qui fabriquent ceux qui ont les technologies différenciantes c'est les PME et il est pour nous capital en tant que Maroc d'être capable d'attirer les PME et de faire du Maroc une terre d'accueil pour les PME parce que c'est eux qui apportent la stratégie c'est eux qui apportent le savoir-faire qui apportent l'assistance technique c'est eux qui créent la classe moyenne il y aura demain une classe moyenne à partir de là transfert de technologie et bien j'y réponds le transfert de technologie des sociétés qui s'installent qui apportent un savoir-faire c'est des Marocains qui les gèrent vous savez le nombre d'étrangers qui sont dans nos usines est relativement limité sur 3 300 3 500 personnes chez Safran et là des technologies très avancées nous avons une dizaine d'expatriés même pas taux d'agrégation on peut estimer qu'aujourd'hui on est en gros à 30 je pense que d'ici 2020 si on travaille bien et qu'on passe à 50-55 c'est considérable ceci veut dire qu'on s'est approprié déjà pas mal de technologie il ne faut pas oublier qu'on est dans une industrie dont l'ADN est l'innovation c'est-à-dire que les technologies se renient elles-mêmes nous sommes dans une industrie qui aspire à la jeunesse éternelle par l'innovation et par les talents dernière question je crois que c'est un expert comptable et quelqu'un quelqu'un qui connaît un peu le secteur qui la pose et là je vais prendre la casquette de dirigeant d'entreprise aéronautique pour vous répondre est-ce qu'on est exposé au change il est vrai que la monnaie internationale de l'aéronautique c'est le dollar que vous fabriquiez en Chine au Japon ou en Europe vous allez fabriquer vous allez vendre en dollars alors que l'essentiel de vos coûts localement c'est des euros aux Etats-Unis on fabrique en euros en dollars et on vend en dollars en Chine il y a des yens mais alors il est vrai que il y a 18 mois le dollar l'euro était à 1,42 ou 32 par rapport au dollar maintenant il est 1,12 et il continue à baisser pendant longtemps le niveau élevé de l'euro par rapport au dollar était un handicap pour les Européens aujourd'hui c'est un atout considérable et ça ça fait la fortune de tous les Européens qui produisent en euros et qui vendent en dollars mais qui est capable de vous dire dans les 3-4 années à venir quel sera le taux d'une monnaie par rapport à l'autre ce qui demeure c'est d'être d'être compétitif d'avoir des taux de productivité excellents c'est d'être économiquement performant les problématiques financières ça les financiers savent le faire on prend des hedges on prend des assurances pour ça et on définit à l'avance des taux pour stabiliser et stabiliser sécuriser les comptes d'exploitation prévisionnels troisième élément dernier élément celui des coûts de cession alors c'est un spécialiste qui pose la question il est vrai qu'une société installée qui travaille pour une maison mère elle va facturer à la maison mère alors ce taux de facturation le fisc peut toujours venir dire justifiez le parce que si vous si vous facturez un prix élevé par rapport au prix de revient c'est autant de bénéfices qui échappent c'est de l'évasion fiscale alors ce que je peux vous dire c'est que dans l'aéronautique on a la culture de la ce qu'on appelle la compliance la compliance c'est être un bon élève c'est être un élève éthique c'est de on ne cherche pas à tricher on respecte les règles des pays où nous sommes et c'est pas là que se trouve c'est pas là que se gagne la course nous respectons des on veut être les premiers mais sans se droguer on veut être les premiers dans la course mais sans prendre des comment vous les appelez des des amphetamines ou des voilà c'est ça la culture de l'aéronautique on se se doper voilà ça c'est la devise de Général Électrique que nous partageons je veux que les équipes qui sont avec moi soient parmi les premiers mais sans dopage merci votre question n'a pas été adressée c'est ça vous aimeriez une réponse à votre question en bref monsieur la question est adressée à qui monsieur sur l'information sur le transfert ah oui excusez-moi vous avez raison alors d'abord je vous supplie je vous prie de faire la différence entre transport aérien et construction aéronautique je ne parle pas de ce qui de ce que je ne sais pas ou ce que j'ai su je ne veux pas le savoir l'académie Mohamed 6 prépare des ingénieurs pour le transport aérien pour la circulation aérienne pour gérer l'espace aérien alors est-ce que nous avons des besoins en ingénieur ou pas merci pour votre question il y a trois trois ensembles de besoins chez nous le premier besoin qui est le plus gros 60 à 65% des besoins c'est les techniciens et les opérateurs on n'a pas d'ouvriers alors les techniciens et les opérateurs on a créé un centre qui est exemplaire dans le monde qui est Lima géré par les professionnels et qui répond qui répond à l'essentiel des besoins en métier dans la chaudronnerie dans les systèmes de câblage dans l'usinage et autres le composite notre besoin en haut à peu près 10% c'est les ingénieurs alors ce que je peux dire c'est que les ingénieurs aujourd'hui avec ce que sortent les universités et surtout les écoles d'ingénieurs marocaines avec ce qui vient de l'étranger et nous recevons de grandes compétences qui viennent de l'étranger avec les nouvelles universités qui se créent par exemple l'université de Rabat l'école l'université Euro-Méditerranée de Fas qui ouvre pour la première fois qui crée une filière aéronautique on est suffisamment pourvu et je ne pousse on a des conventions et je ne pousse pas trop à trop spécialiser dans l'aéronautique à partir d'ingénieurs généralistes qui ont fait génie industriel qui ont fait logistique et autres on arrive à former et nous formons tous des ingénieurs sur nos métiers il reste un problème grave il reste un problème critique ce qu'on appelle le middle management c'est le niveau qui se trouve entre les ingénieurs et les techniciens et opérateurs c'est les chefs d'équipe c'est la logistique c'est tout ce qui est méthode tout ce qui est qualité alors là c'est le désastre là il n'y a pas d'école qui forme et on en a besoin dans tous les métiers mondiaux du Maroc dans l'aéronautique l'automobile l'électronique tous ces nouveaux métiers qui ont besoin de ces échelots intermédiaires c'est à dire des métiers industriels de la globalisation où nous n'étions pas présents et là aujourd'hui ça fait partie des projets sur lesquels je travaille personnellement avec l'Etat c'est d'arriver à créer une structure des écoles de formation pour cet intermédiaire comment on fait aujourd'hui et bien on prend des anciens techniciens qui ont fait l'affaire on les monte c'est très bien ils sont dévoués ils sont remarquables mais il manque toujours il manque toujours des composantes intermédiaires des composantes au niveau relation de travail des composantes pédagogiques au niveau process et ainsi de suite je ne sais pas si j'ai répondu à votre question merci alors pour clore cette cinquième conférence de Toulouse Business School mes remerciements vont d'abord à Toulouse Business School Casablanca à sa tête Stéphane Rochard Patricia Bournet et leurs équipes également un grand merci chaleureux à nos deux intervenantes ce soir pour cette conférence sur l'aéronautique au Maroc monsieur Philippe Malaval et monsieur Hamid Ben Brahim Andalousi un grand remerciement à notre corps professoral académique de TBS qui nous soutient à chaque fois et qui est présent à chaque fois également à notre partenaire en RP monsieur Abdelkhal Kzin également à nos partenaires son capscène à tous les étudiants Toulouse Business School dont je reconnais certaines têtes peut-être pas tous mais tous les étudiants d'être fidèles aux professionnels et aux journalistes présents avec nous ce soir merci au Kinsey Tower de nous accueillir avec une très belle qualité rendez-vous incha'Allah à la prochaine conférence d'avril qui promet d'être ambitieuse avec j'espère un beau panel d'intervenants aussi sur le CRM et l'automobile un grand merci à vous pour vos questions pour votre écoute attentive et on se retrouve au Sky 28 pour un cocktail dînatoire merci beaucoup merci tout de suite Merci. Merci.